Hello mes amours ! Aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et la vidéo d'aujourd'hui me plaît beaucoup puisqu'on va faire du déballage on va découvrir les calendriers de l'Avent de cette année donc j'en ai pas mal je vais vous montrer Déjà on a celui il me semble qui coûte 40€ je vais aller vérifier il coûte 44,99€ donc on va découvrir celui-ci celui de chez Sephora à 50€ celui de chez Sephora à 150€ parce que tous les ans ils en font plusieurs donc j'ai pris le plus cher et un qui était beaucoup moins cher parce qu'il y a quand même 100€ de différence entre les deux donc on va le découvrir et pour finir celui-ci je ne l'ai jamais testé je crois c'est le Calista le Calista il coûte 70€, 79€ si je dis pas de bêtise bon c'est parti pour la vidéo comme double pas de like et pour m'encourager mets moi un petit commentaire pour me dire quel calendrier de l'Avent tu rêverais d'avoir je vais essayer de faire des jeux concours sur mon Insta donc follow moi sur Insta TikTok, Snap si c'est pas déjà fait abonne-toi à ma chaîne mets un petit like, petit commentaire let's go pour la vidéo on commence par lequel ? on va commencer par celui de chez Yves Rocher je sais pas pourquoi j'avais envie de commencer celui-là déjà je le trouve assez joli franchement il est mignon donc on va le découvrir alors comment il s'ouvre ? oupla il s'ouvre comme ça et on a les cases je vais retirer ma veste là on a du taf case numéro 1 qu'est-ce qu'on a ? dans la case numéro 1 on a une crème pour les mains la case numéro 2 on a un soin réparateur sans rinçage pour les cheveux la 3 un masque régénérant la 4 la case elle est un peu plus grosse je me demande ce qu'il y a à l'intérieur un bain de douche réconfortant la 5 un gel crème hydratation non-stop la 6 la 6 on a un rouge à lèvres bien bien rouge de chez Yves Rocher pas mal la 7 on a une douche pour peau sèche la 8 une autre parfum on va la tester tout de suite je vais vous dire si ça sent bon ou pas ça sent super bon je vais en mettre tout de suite je kiffe l'odeur la 9 alors la 9 c'est encore une crème pour les mains la 10 un masque réparateur de pointe la 11 on a une petite eau micellaire la 12 un lait corps la 13 un baume à lèvres la 14 un shampoing la 15 un gel nettoyant la 16 j'enchaîne on va vite parce que je sais que dans les vidéos comme ça j'en ai marre des meufs qui parlent pendant 20 ans je montre j'enchaîne je vous montre j'enchaîne et à la fin du calendrier je vous dirai ce que j'en ai pensé alors dans le 16 un bain de douche le 17 alors qu'est-ce que c'est que ça on a un lait corps nourrissant 18 un soin anti-ride le 19 un vernis rouge le 20 encore un bain de douche le 21 une crème légère apaisante pour peau sensible le 22 un lait corps le 23 on a encore un bain de douche litchi givré je vais sentir aussi celui-là ça va j'aime bien l'odeur c'est particulier mais j'aime bien et ma case préférée le 24 c'est toujours là où ils mettent le meilleur bail qu'est-ce qu'on a ? on a un mascara ok sympa alors qu'est-ce qu'on en pense du calendrier Yves Rocher il y a pas mal de crème pour les mains pas mal de bain ci bain ça bain de douche truc bain de douche truc donc c'est un peu relou à force mais ça fait leur charme genre Yves Rocher on les connait pour leur bain de douche pour leur crème pour leur petit parfum donc moi j'aime vraiment énormément leur calendrier de l'avant si je devais faire un cadeau à quelqu'un je penserais à ça parce que je trouve que c'est une bonne idée et non franchement il est bien il est bien vous avez un budget de 40-50 euros foncez je le valide de ouf ou si vous voulez faire un cadeau à votre tante votre maman votre soeur je trouve que c'est une bonne idée j'ai mis tous les produits là-dedans et franchement je ressors avec pas mal de produits donc je suis archi contente c'est sympa ensuite on va faire les deux Sephora on va commencer par le moins cher et après on va faire le plus cher donc le moins cher c'est celui-ci the future is yours celui-ci par contre il est super beau genre il y a des petits vous voyez genre je l'aime beaucoup beaucoup donc on va l'ouvrir alors le 1 le 1 c'est une grosse case une petite planète dessus on a un petit mascara c'est le mascara que Sephora ils font celui-ci donc on a un petit mascara le 2 ouh dans le 2 on a des petites lingettes démaquillantes le 3 dans le 3 on a un vernis transparent le 4 on a un masque pour les yeux au concombre le 5 une crème hydratante and glow donc je pense que c'est pour le visage le 6 il est tout léger on dirait qu'il n'y a rien dedans ah il y a un crayon pour les lèvres la couleur a l'air pas mal le 7 ah c'est un truc que tu mets sous la douche et cette odeur là elle sent trop trop bon donc ça ça m'a l'air pas mal j'ai pas de bain donc c'est plus un truc que j'utiliserai chez ma mère focus voilà le 8 une beauty blender le 9 un gel nettoyant le 10 une guacha déjà l'année dernière ils mettaient des guachas dans leur calendrier de l'avent j'en avais déjà une mais ça m'en fait une autre je vais grave commencer à l'utiliser parce que franchement si ça marche ça peut me faire un petit visage mignon la 11 la 11 c'est un patch pour le nez au shambon la 12 le 12 on a un petit vernis rose le 13 encore les petits trucs là de douche qui sentent bon et là c'est au monoeil 14 le 14 c'est un masque pour le visage au témacha ces masques là je les trouve trop réconfortants genre t'es en déprime tu fais un petit match un petit match un petit masque tu mets une petite série un petit chocolat chaud ça c'est les meilleurs masques le 15 un petit rouge à lèvres bien rouge le 16 oh trop mignon un petit miroir comme ça de poche le 17 un masque pour les lèvres alors ça j'ai jamais su si ça marchait ou pas mais j'ai les lèvres un peu gercées en ce moment donc je vais grave tester la 18 un petit chouchou la 19 on a un petit rouge à lèvres rouge moi je suis un peu moins fan des rouges à lèvres comme ça parce qu'en général je préfère me faire les ongles en gel mais ça peut toujours servir surtout pour les pieds tu vois en vacances t'as pas le temps de te faire les pieds tu te mets un petit peu de vernis donc le 20 deux limes à ongles le 21 encore un masque pour les yeux cette fois-ci à la caféine le 22 une crème éclat pour les yeux 23 ouh sympa c'est des petits diamants pour mettre sur le make-up je trouve ça grave sympa et ma case préférée la 24 qu'est-ce qu'on a dedans ? on a un crayon contour des yeux noirs bon bah tant mieux parce que moi je m'en sers grave vous avez vu j'ai mis du krull en plus donc parfait alors celui-là de Sephora bon il est pas cher il y a beaucoup de vernis enfin c'est vraiment les trucs pas chers des petits masques des petits trucs mais encore une fois si vous voulez faire un cadeau et que vous n'avez pas un budget de 150 euros parce que celui de Sephora à 150 euros c'est quand même un budget donc si vous n'avez pas ce budget-là et que vous voulez faire un cadeau à quelqu'un ou même pour vous-même un petit truc comme ça et que vous aimez bien les masques les vernis les petits trucs de make-up bah franchement je vous le conseille de ouf je suis pas déçue il est sympa pour son prix il fait le teint là je vais être intransigeante on va voir le calendrier Sephora oula il est à l'envers le plus cher il y a les marques comme Drunk Elephant Benefit, Huda Beauty Jizou, Rare Beauty donc des choses qui coûtent quand même assez chères on va le découvrir ensemble c'est parti case numéro 1 on a une petite palette Natacha Delona toute mignonne la numéro 2 un démaquillant en plus c'est d'une très très bonne marque franchement j'aimerais trop le tester celui-là le 3 ouh un petit truc Nars qu'est-ce que c'est oh un blush Nars je suis une grande fan des blush Nars donc je suis trop contente franchement jusque-là et on n'en est qu'à la troisième case je kiffe tout ce que Sephora me propose le 4 un vernis le 5 2 2 masques pour les yeux patchologie et moi avec mes yeux j'en ai tellement 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 besoin le 6 le 6 on a un rouge à lèvres RMS Beauty qui ressemble à ça le 7 ouh le mascara size up en taille réelle donc ça c'est canon parce que je kiffe ce mascara le 8 oh moi qui suis une grande fan de parfum on a le good girl alors attendez je vais regarder à quoi il ressemble oh moi je fais une collection de mini parfum donc là je suis trop contente c'est un mini parfum depuis tout à l'heure j'ai un truc entre les dents personne ne me dit rien j'espère que vous ne l'avez pas vu hein le 9 un eyeliner waterproof le 10 encore une guacha donc une guacha et un masque peau neuve le 11 un baume lanolix le 12 un liner rare beauty le 13 un masque pour les lèvres la neige le 14 un exfoliant dermatologica le 15 un blush liquide qui est aussi rouge à lèvres de chez Benefit le 16 une bougie elle sent trop trop bon une petite bougie le 17 un scrub purifiant l'avant le 18 une crème drunk elephant le 19 un rouge à lèvres Sephora je crois qu'il était aussi dans l'autre calendrier Sephora le 20 un sérum clarifiant Bioma une crème pour le corps Rituals j'aime trop 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 les crèmes Rituals je trouve qu'elles sentent magnifiquement bon le 22 un mascara Huda Beauty le 23 une huile pour les cheveux Jizou ma case préférée et la 24 qu'est-ce qu'on a à l'intérieur une palette Anastasia Beverly Hills qui est juste magnifique elle me rappelle les palettes à l'ancienne et je la trouve canon franchement ce que j'ai à dire pour ce calendrier de l'avant c'est qu'il était vraiment pas mal je ne suis pas déçue et je trouve qu'il vaut les 150 euros après il faut vraiment vouloir un calendrier de l'avant mais si vous en voulez vraiment un et que vous êtes prêt à mettre 150 euros ça les vaut franchement ça les vaut largement j'ai kiffé nous en reste un dernier le Calista le Calista le premier c'est le Libre de Yves Saint Laurent moi je fais la collection des mini parfums du coup là je suis trop contente j'en ai plein 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 on va sentir c'est vraiment un parfum léger mais qui sent la femme et l'homme en même temps genre il est mixte il est léger et il sent magnifiquement bon bon je le mets je sais qu'il y en a 10 000 autres que je vais vouloir mettre mais j'ai kiffé l'odeur on a une crème protecteur à baume apaisant réparateur le 3 on a un baume pour le corps fondant le 4 on a une base glissante le 5 on a un savon vegan au citron ouh j'aime trop les laits parfumés le 6 on a un lait parfumé My Way de Giorgio Armani je vais en mettre j'en ai mis trop la 7 on a un spray nettoyant merci Andy la 8 on a un mini parfum Lady Million il est trop cute j'ai mis de la crème du coup maintenant je galère celui-là il est très féminin mais il est pas fruité il est plus fort genre je le sens en champ femme de caractère tu vois je kiffe l'odeur la 9 on a un élastique pour les cheveux pour pas que ça fasse de traces vous voyez le genre d'élastique pour pas qu'il fasse de traces donc voilà la 10 on a un shampoing doux pour les cheveux la 11 on a encore un mini parfum franchement j'aime trop les mini parfums donc je suis trop contente mais je crois que je l'ai déjà celui-ci celui-ci c'est le Flower by Kenzo pourquoi tu rigoles ? tu l'as mis dans mon nez je l'ai mis dans mon nez je sais de bien sentir il a une odeur délicate super féminine mais magnifique je kiffe de fou le 12 on a un Lip Perfector de chez Clarins le 13 on a un sérum régénération de la peau le 14 on a un mini parfum Chloé on va le sentir aussi j'arrive pas à bien le sentir il a une odeur super délicate et féminine un tout petit peu fruité mais pas trop ça se voit que la personne qui sent cette odeur elle est gentille tu peux la câliner tu peux lui faire des bisous je sais pas ça sent une bonne odeur qui est réconfortante j'aime trop le 15 on a un masque à la kératine le 16 on a un mascara c'est ça ? est-ce que c'est bien un mascara ? oui on a un mascara Lancome Hypnose le 17 on a un masque Herborian Mourad il a dit c'est de la bière non le 18 c'est une omicélère le 19 c'est un crayon pour les lèvres et ça a l'air d'être ma teinte ça c'est une teinte que j'aime bien yes 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 je vais vous montrer à quoi ça ressemble la couleur elle ressemble à ça la 20 on a un gommage il a l'air de sentir bon c'est cacharelle donc je suis sûre il sent bon effectivement il sent magnifiquement bon oh la la je suis trop pressée de l'utiliser c'est pour le visage donc je vais grave l'utiliser pour bien retirer toutes les peaux mortes etc. sur mon visage 21 on a un parfum Angel il sent bon mais je pense que vous connaissez l'odeur c'est Angel quoi alors c'est un lait mais c'est écrit avec de l'huile de Roku c'est un traitement à plusieurs bénéfices donc je ne sais pas ça sert à quoi exactement je sais pas exactement elle sert à quoi mais c'est une huile j'ai me renseigné sur internet la 23 on a je crois qu'on a un rouge à lèvres attendez je vais regarder ah oui on a un rouge à lèvres avec le petit étui il est super beau l'étui ok c'est un petit rouge à lèvres trop trop mignon avec la petite coque et la 24ème case on a un grand parfum le Chloé qui est incroyable je vais le tester je t'en mets de loin vas-y ah il sent archi bon je kiffe l'odeur je saurais pas vous la décrire mais je kiffe l'odeur donc voilà pour le calendrier de l'avent ce calendrier de l'avent c'est vraiment un calendrier que je recommande aux personnes qui aiment tout ce qui est skin care et surtout qui aiment les parfums moi je suis quelqu'un qui adore les parfums donc je kiffe de ouf ce calendrier 70 euros je trouve que ça vaut bien son prix parce que déjà que les parfums ça coûte cher là on a énormément de parfums donc je trouve que ça vaut le prix et je valide de ouf on a tout ouvert j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'aurais passé un super bon moment en votre compagnie dites moi dans les commentaires quel calendrier de l'avent toi tu veux abonne toi à ma chaîne mets un petit like pour m'encourager et je te mets tous mes réseaux sociaux et surtout je te fais des gros bisous salut salut Sous-titrage ST' 501